Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer quelle est l'astuce harmonique que Wes Montgomery met de partout, qu'il utilise tout le temps et qui contribue énormément justement à sa personnalité, à son style en fait. Cette astuce là c'est ce qu'on appelle couramment le 2-5 du triton. Si je prends un 2-5, un 2-5-1 en G majeur, je peux très bien faire la substitution tritonique du degré 5, donc jouer un accord de La bémol 7. Si ça vous savez pas ce que c'est déjà, sachez que j'ai fait une vidéo sur le sujet, peut-être allez voir cette vidéo d'abord, parce que ce que Wes Montgomery fait ça découle de la substitution tritonique. Et en fait, au lieu de faire ce Ré 7, je peux faire un La bémol 7, mais je peux aussi jouer le degré qui serait le degré 2 si ce La bémol 7 était un degré 5. Donc ça, si ça c'était un La bémol 1, un degré 5, ce serait en Ré bémol majeur du coup, et le degré 2 ce serait un Mi bémol mineur 7. Donc je vais faire le 2-5 qui est basé sur une substitution tritonique. Et donc cette cadence là, elle résout bien sur Sol majeur, et ça fait un truc décalé que je peux jouer à la place du 2-5 normal. En fait c'est un 2-5 aussi, mais au triton, un triton plus aigu ou un triton plus grave, c'est la même chose. Si ces deux accords vont bien ensemble, c'est parce qu'en fait, cet accord y va bien, et que celui-là c'est quasiment le même. Ces deux accords vont de paires. Donc ce 2-5 du triton, qui est la marque de fabrique de Wes Montgomery, ils le mettent partout. Je vais montrer des phrases, tout à l'heure je montrerai des phrases qui utilisent ce procédé, des phrases de Wes. On peut le faire à la place du 2-5, mais on peut aussi le faire après. Donc on peut très bien faire 2-5, 2-5-1, on peut faire ça en fonction de la vitesse de la cadence, en fonction de tout ça. Donc ça c'était les accords, il se trouve que dans pas mal de compositions de Wes, on retrouve ces cadences là. Alors il y en a plusieurs, moi une que je préfère, que j'aime vraiment beaucoup, c'est Full House. Donc c'est Fa mineur, Fa mineur 7, Si bémol 7, ça alterne sur ces deux accords, c'est un morceau basé sur Fa mineur. Et après il y a un Do 7, mais avant ce Do 7, il y a le 2-5 de son triton. Donc La bémol mineur 7, Ré bémol 7, Do 7. La grille de l'accompagnement, la grille du solo, elle fait ça. 1-2-3, c'est du 3 temps. Et lui à chaque fois, il fait des phrases qui vont parfaitement sur cette cadence là, parce que là elle est jouée dans l'accompagnement. Mais il le fait très souvent, donc au niveau des solos, à des endroits où ça n'est pas dans la grille. Alors on va voir ça tout de suite. Je vais vous montrer des passages où il joue ça. Essayez d'être toujours exigeant lorsque vous regardez des vidéos de personnes qui montent des plans de Wes Montgomery, par exemple, et qui disent « Ah Wes Montgomery, il fait ça ! » Essayez de demander, enfin soyez exigeant sur à quel moment il fait ça, sur quels morceaux, sur quels accords. C'est toujours important. Donc là, sur Body and Soul, la prise numéro 2, parce qu'il y a deux prises, au moins, à la onzième seconde, il fait ça. Donc c'est sur l'accord de La bémol 7, qui résout sur Ré bémol majeur. Et il fait ça. Ça, c'est un accord, il prend ça. Et sur ces dernières notes, là il est déjà en fait sur le Ré bémol majeur. Sur le morceau One for my baby, à la quarante-cinquième seconde. Sur la cadence, ça doit être la même cadence, ou Ré 7, Ré majeur. Ou alors La bémol 7, Ré majeur. En tout cas, ça résout en Ré bémol majeur. Il fait ça. C'est la même résolution. Ça, c'est encore une fois un La mineur 9. Sur le morceau Blue Rose, à 2,11, je crois. En tout cas, c'est sur la quatrième mesure de ce blues qui est un blues en sol. Donc, c'est juste avant de faire un passer sur C7. Donc, on est sur G7 et il fait ça au moment où on arrive sur C7. Donc, il va faire entendre ça. La mineur 7, La bémol mineur 7 et Ré bémol 7. Là, ce qu'on remarque, c'est qu'il joue vraiment la gamme diatonique de ce D5. C'est ça qui marche lorsqu'on pense à cette cadence-là. C'est de jouer Dorien du degré 2, par exemple, ou Mixolydien du degré 5. Et sur le morceau Samsac, il fait ça. Pour résoudre sur un Si bémol 7. Donc, du coup, ça fait entendre Fa dièse mineur 7, Si 7. Voilà. Alors, pour bien faire sonner ce D5 du triton, c'est important de bien rester diatonique de ce D5. C'est un D5 qui est décalé, qui dissonne beaucoup. Et donc, si on joue un truc altéré sur ce D5 décalé, au final, ça va sonner, ça va annuler. Voilà. Donc, il faut vraiment rester diatonique. Et c'est souvent ce genre de phrase que fait Wes Montgomery, par exemple, des phrases qui sont très, très diatoniques dans le D5 du triton. Et du coup, ça fait un truc décalé qui résout très bien. Vous avez peut-être remarqué, ce qu'il y a de spécifique harmoniquement dans ce D5 du triton, c'est que ça n'est pas comme un mode altéré. Il y a une note qui est différente du mode altéré. Ça revient à jouer, en fait, l'accord bémol 7, pardon, l'accord bémol 2, l'accord 7 qui est de degré mémol 2, donc l'accord de la substitution tritonique, mais de jouer mixolydien dessus. Et donc, il y a une note qui est différente par rapport à l'altéré, et qui dissonne beaucoup, et qui est très intéressante. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une impro sur un blues en Fa, en utilisant ce D5. Et donc, ce que je vais faire, c'est d'abord créer des phrases, et je vais vous montrer comment je fais ça, pour que ça sonne bien. Donc, je vais faire des phrases qui sont diatoniques, qui font entendre le D5, ou qui sont au moins dans la bonne gamme, et qui résolvent bien sur l'accord sur lequel j'ai envie d'arriver. Donc, blues en Fa, je vais le faire, ça c'est un moment où Wes, il le fait tout le temps, c'est avant d'arriver sur le degré 4, à la 5ème mesure. Donc, je vais faire, pour arriver sur un Si bémol 7, un Si bémol 7, je vais faire Fa dièse mineur 7, et puis Si 7. Et là, je fais ça par exemple. Ou une phrase un peu plus à la Wes, où il va bien faire Da gada, da gada, da gada, des choses comme ça. Ça, ça ressemble beaucoup à la phrase Sam Sac. Et je peux aussi faire, à la fin de la grille, le 2-5 du triton, donc soit ici, pour arriver sur le Fa, le Fa du début, ou alors ici, pour arriver sur le Fa, le Fa 7. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous voyez, des fois, c'était plus ou moins efficace. Il y a une fois où je me suis loupé, là, c'était la deuxième ou troisième fois où j'ai testé cette phrase, ça ne sonnait pas très bien. Une fois où ça s'en est très bien, j'ai trouvé, c'est quand je l'ai pris en avant, j'ai commencé un peu avant la quatrième mesure, pour tomber sur la cinquième mesure. Et donc là, ça fait un espèce de gros suspens, comme ça, voilà. Et si je l'utilise de façon beaucoup plus subtile, ça fait, ça ressemble un peu à quelque chose d'altéré. Une gamme altérée, c'est pas exactement ça, mais ça ressemble. Et ça fait quelque chose d'assez subtil, qui passe très bien, et qui est très intéressant. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que c'était clair ce que j'ai dit, que ça vous permettra de beaucoup enrichir votre improvisation. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, et je suis un grand fan de Wes Montgomery, et donc ça m'a mis beaucoup de temps pour comprendre ce truc, parce qu'au début, je ne comprenais pas la gamme qu'il jouait. C'était un espèce de faux altéré, quoi. Et après, j'ai compris la logique, notamment en repiquant ses grilles, ses accords, et j'ai compris la notion de 2-5 du triton. Et donc là, du coup, après, j'ai remarqué qu'il l'utilisait tout le temps. Et j'ai essayé de développer ça aussi, et de pas mal utiliser cette astuce, que je trouve vraiment très élégante et très mélodique. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. Il y a plein de cours beaucoup plus complets sur mon site Guitar Improvisation, en jazz évidemment, mais dans d'autres styles aussi. Passez du temps à vous amuser à improviser sur mes playbacks. Et puis, allez voir aussi mes articles sur mon site Guitar Improvisation. Générique ... ... ... ... ... ... ...